C'est les jeunes cannes de l'année, c'est plus ou moins des petites cannes pour aller dans l'eau, ça chante une fois de temps en temps, pas longtemps, c'est pas trop mal. Dans un petit coin de jardin, Vincent élève des cannes et des canards. Il fait des croisements, trie les espèces, sélectionne les chants. Ces oiseaux-là sont des aplans, des canards élevés pour attirer le gibier en migration. Et selon les nuits, les vents et les espèces qu'il compte faire venir, Vincent choisit ses chanteuses. Ça dépend de la mélodie qu'on veut composer, on va dire. Après, en lune, je ne la prends pas parce que je trouve qu'elle est un peu brutale. Elle démarre vachement fort, donc je la prends toujours quand il y a de la tempête. Et ma petite canne de tempête, je trouve qu'elle va bien quand il y a de la tempête. Donc voilà, je monte le hutot. Le four rond est adapté pour. Cette boîte montée sur deux routes VTT, c'est un hutot, aussi appelé cercueil pour sa forme. Vincent et son père, Jean-Claude, partent à la rencontre de la mer sur les sables du Crotois. Pour s'installer, il leur faut un brillant, une flaque laissée par la mer, sur laquelle ils espèrent voir se poser des oiseaux migrateurs tout à l'heure à la nuit tombée. La veine, il y a de l'eau dedans, regarde. Je vois de l'eau dans la veine. D'abord, il leur faudra placer les aplans, fabriquer un petit coin sauvage avec des canards domestiques, disposer les chanteuses, les courts cris ou les voix plus lentes, de savante manière pour que l'oiseau de passage soit tenté de s'arrêter là. Là, je vais écartir un peu le mâle pour faire chanter les femelles, parce que je vais mettre plus les femelles en bas du vent. Parce que généralement, le canard fait toujours un petit crochet par le vent pour se ralentir et se poser. Donc on met toujours généralement les femelles dans les vagues. Et puis le mâle, je vais l'écartir un peu, je vais le mettre de l'autre côté pour qu'il soit séparé, qu'il fasse chanter un peu les femelles. Ensuite, ils attendront que la nuit tombe. Le temps de la passer du soir, quand les oiseaux bougent pour se nourrir. Un moment aussi pour profiter du plaisir d'être là. Là, si j'écoute, on entend des mouettes, on entend des courlis, on entend des chevaliers aboyeurs, on entend de tout ça. Ce n'est pas monotone, c'est extrêmement riche et extrêmement passionnant. Ce n'est pas la quantité de gibier, c'est surtout l'environnement. C'est ça le hutot en médecin. C'est la nature, c'est la communion avec la nature. Un peu de sable sur le hutot pour mieux le camoufler. Ses couleurs sont ternes pour éviter les reflets quand la lune est trop éclairante. Ensuite, il ne faudra plus bouger. Parfois jusqu'au lendemain, souvent jusqu'à la remontée du flot. Guetter le moindre signe d'approche d'un canard ou d'un limicole. Les nuits peuvent être froides et l'attente se fait alors longue. Sur le brillant, les appelants font leur travail. On a eu une pause d'un aboyeur et d'un deuxième. À un moment donné, il filait tellement vite, on n'avait pas monté la lunette. Le temps de mettre la lunette, ils étaient en train de sortir de l'angle de tir. Et finalement, on les attirait, mais il était trop tard. Les vents n'étaient pas favorables à une belle migration. Qu'importe, cette nuit-là, comme pour toutes celles passées ainsi à se fondre dans les sables de la baie, ils ont eu l'impression que le monde leur appartenait. Merci. 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 Merci.